... Parfois petits, proches du raisin sec à cause de la sécheresse ou marqués par les orages de grêle du printemps, le bluet tente malgré tout de faire de la résistance. Cette myrtille de culture, originaire d'Amérique du Nord où elle pousse à l'état sauvage, est cultivée sur le massif des Vosges par une vingtaine de producteurs certifiés, dont Bruno Vincent, à Rube-sur-Moselle, sur les parcelles des vergers des Avolés. En 2015, il a repris l'activité lancée presque 30 ans plus tôt par son père et son oncle, avec depuis des saisons qui se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année 2020, par exemple, a été exceptionnelle, 2021, catastrophique à cause de longues périodes de pluie. Et en 2022, ces fruits ont subi, on l'a dit, d'abord la grêle et aujourd'hui le manque d'eau. Cette parcelle d'un hectare, cultivée depuis seulement 7 ans, mais qui compte tout de même 1500 plants, ne devrait donc pas donner grand-chose. L'arbre se met en stress et il pompe l'eau qu'il a mis dans les fruits pour se sauver lui-même. Donc à la limite, tant pis pour cette année, l'arbre se sauve, c'est déjà le principal. On aura quand même un peu de récolte. Aujourd'hui, c'est une plantation récente, on ne fait pas trop d'objectifs ici. Mais là, on a eu un peu de grêle, mais c'est vraiment la sécheresse qui nous fait du mal. Heureusement, Bruno Vincent cultive ses blus et bio sur deux parcelles différentes, à quelques centaines de mètres de distance l'une de l'autre. Deux terrains d'un hectare chacun, mais deux situations différentes. Si l'un est cultivé depuis 7 ans, en plein soleil et sans eau, l'autre l'est depuis plus de 3 décennies, avec de l'ombre le matin et le soir. Et surtout, un puits qui permet d'irriguer les plants. On a de l'eau, on a des fruits, on a un impact de la grêle, mais qui va finalement être assez minime. Donc il va nous permettre une bonne récolte. Là, on est sur des plants qui ont 35 ans, donc voilà, pas du tout la même ambiance. On va voir les 10 jours qui arrivent avec la chaleur, mais l'année aurait pu être exceptionnelle. La grêle a un peu cassé cette ambition, mais elle sera quand même bonne. Et pour récolter ces blus et des veaux sur les 3000 plants des vergers des avolais, Bruno Vincent peut compter sur une quinzaine de jeunes saisonniers, souvent des lycéens du secteur, qui travaillent ici depuis la mi-juin et parfois sous un soleil de plant. Surtout les après-midi. Par exemple, là, avec les fortes chaleurs, le plus de 35 degrés, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Donc il faut prendre de l'eau, se couvrir aussi la tête, parce que, bon, personnellement, j'ai aussi déjà fait un malaise lundi à cause de ça. Donc ça m'a un peu servi de leçon pour prendre de l'eau, etc. Mais sinon, ça va, c'est pas non plus super dur à supporter. La récolte va se poursuivre ainsi jusqu'en août. Entre les fruits marqués par la grêle et la sécheresse, Bruno Vincent envisage 20% de pertes pour atteindre au final environ 8 tonnes de bluets des Vosges qui seront vendues frais ou transformées.